bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est un bon live vous nous suivez c'est lundi nous sommes 15 janvier 2023 messieurs Guy Kibira notre invité ces maters messieurs Guy bonjour et bienvenue bonjour à vous messieurs Justin Kakouba bonjour à toutes ceux qui nous suivent de partout dans le monde vous allez bien bon je vais bien mais avec une pensée pieuse à nos martyrs vous savez que le mois de janvier c'est un mois qui marque le souvenir de tout cela qui nous ont précédé de manière patriotique je parle ici de Mama Dundala qui nous a quitté le 2 janvier et ça fait déjà dix ans je pense aujourd'hui au martyr de notre pays du 4 janvier également au niveau de Kitshasa au stade de Tata Raphael je pense également à musée Laurent Désiré Kabila dont nous allons célébrer nous allons commémorer la mort l'hache l'assassinat de ses grands compagnons de ses grands combattants et grands panafricanistes tuer assassiné l'achement d'Assembiro au travail mais également nous pensons à Emery Patrice Lomba dont nous allons également commémorer sa mort le 17 janvier et demain c'est les 16 pour musée Kabila c'est ça justement demain ce sera les 16 voilà pourquoi je dis c'est c'est un moment où nous avons une pensée pieuse à tout cela surtout que nous sommes sous menace de plusieurs attaques et des ennemis de notre pays y compris certains pays voisins et donc en tant que compatriotes nous ne pouvons que nous ressourcer passer cette période dans une méditation profonde et revenir sur les causes pour lesquelles ils sont partis et nous inspirer de leur courage et ainsi faire preuve de ce courage pour affronter encore les ennemis actuels de notre pays on en parle un peu parce que c'est de l'actualité monsieur Guy Mouzé l'aura Désiré Kabila qui fit un ancien président congolais assassiné qu'est-ce qu'on peut retenir de lui qu'est-ce que vous gardez de lui et aussi pour ajouter comment vous pouvez décrire Mouzé Kabila et bien je pense que Mouzé l'aura Désiré Kabila pourquoi nous l'appelons déjà Mouzé ? Mouzé parce qu'il a fait preuve de beaucoup de sagesse il faut dire que c'est un compatriote un congolais qui a posé la résistance depuis le temps de Mobutu et déjà il a à plusieurs reprises secoué le régime de Mobutu pour exiger la bonne gouvernance pour que les ressources du pays, les haïrs à l'époque puissent profiter à tous les congolais vous savez quand on parle de Mobutu on pense toujours à ces partis états, les impairs où il y avait un règne presque du président lui-même et son staff et puis du coup Mouzé Laurent Désiré Kabila va s'ériger en résistant jusqu'à ce qu'il obtienne l'appui de certains autres compagnons de lutte mais en passant bien sûr par certains pays voisins qui ont accepté de l'accompagner et c'est l'entrée de la fidèle et aujourd'hui avec l'entrée de la fidèle nous avons eu beaucoup d'enseignements de ces grands hommes il s'est fait petit, il s'est fait bête pour arriver à libérer la république d'Isaïr à l'époque jusqu'à arriver à Kinshasa ou arriver à Kinshasa ayant compris avec qui il était, il a été obligé de sortir ses griffes au point d'imposer l'ordre comme congolais puisqu'il faut vous rappeler que pendant le chemin pour quitter de Goma jusqu'à Kinshasa passant par Kisanga, Puito, Dali Katanga, eh bien il fallait se faire bête et c'est ce qu'il a fait, il y en a qui ont pensé que c'était un fou, un voyou, un soula mais quand il est arrivé, il a compris qu'il avait parmi ces celles qui l'accompagnaient des gens qui étaient mal intentionnés, il les a chassés il s'est d'abord autoproclamé président de la république et il a affronté, c'était très courageux, il a bravé les risques et c'est comme ça qu'il est mort donc aujourd'hui, si je dois répondre alors à votre question comment nous pouvons, qu'est-ce que nous gardons de Muzé ? Muzé c'est ce Congolais qui a pris le courage d'affronter les ennemis du pays et surtout de révolter, les Congolais en éveillant leur conscience pour leur demander de s'organiser, ils nous demandent de nous organiser mais aussi de ne pas trahir la patrie et surtout, et surtout de servir cette patrie c'est ce qui nous manque aujourd'hui D'accord, vous voulez également dire Muzé qui vient libérer les pays, c'est ça mais il est venu avec les gens qu'il a constaté après il n'était pas là pour l'intérêt de la nation congolaise il a décidé de les chasser quand on parle de ce genre, on voit les Rwanda, l'Ouganda tous ces pays-là qui étaient derrière lui la question Muzé qui, est-ce que c'était une bonne manière ou bien une bonne façon de faire les choses c'est-à-dire de chasser ces gens-là qui l'ont accompagné de Fisier ou Agoran jusqu'à Kinshasa Bon, ça dépend d'une personne à une autre il faut savoir que Mobutu, avec son règne il n'était pas d'abord facile de le faire partir et il faut vous rappeler qu'il y a eu plus de tentatives de négocier même avant qu'on n'occupe toute la République par les rebelles, l'Afden et je me rappelle à l'époque Persona, mais c'était Nesor Mandela qui facilité sur le Tenika, c'était sur le bateau qu'on a fait des négociations il y avait toujours de la résistance même dans son état maladif, il a toujours résisté Mobutu Mobutu, je parle de Mobutu donc voilà pour moi la manière est-ce que dans tous les pays du monde dans l'histoire des guerres il n'y a personne qui a toujours gagné la guerre seule on a besoin de la population pour gagner la guerre mais ça ne s'y fait pas on a besoin des alliés des gens qui vous accompagnent les gens qui vous aident en ceci ou cela les gens qui peuvent vous donner des pistes d'atterrissage pour vous organiser et bien organiser ce que vous avez à organiser donc bref, il est question de faire quoi ? de tenir compte du contexte à l'époque, il n'avait pas de choix et même dans cette situation il a pu administrer toujours des leçons parce que c'est encore M. Laurent Désiré qui a pu pousser les Congolais au travail rappelez-vous la leçon qu'il a administrée à l'époque au grand opposant de ce pays je parle d'Étienne Tissékédi à qui il a remis un tracteur pour dire écoutez ici cette période il faut beaucoup de travail qui est de nous faire des jeux de ping-pong des chants de parole va au village pour travailler il lui a donné un tracteur c'était très significatif et vous connaissez l'histoire du service national qu'Amuse a initié et qui a nourri les Congolais et les autres pays qui l'entourent en produisant des maïs, des cacaos des arachides des haricots et autres donc c'est là l'image qu'il faut garder d'Amuse qui a pu aussi résister contre la corruption qui a pu envoyer des ministres à Makala en prison et donc c'était quelqu'un qui qui lui avait le sens de la tolérance zéro dans tous les domaines on va boucler ce chapitre par cette dernière question avant qu'on aborde l'actualité M. Guy, aujourd'hui on sait que l'Est du Congo est un proie de violences des couples de 20 ans les Congolais, plusieurs rapports internationaux l'ont démontré que le Rwanda est toujours derrière plusieurs rébellions dans l'Est du Congo mais M. Kabila, certains experts pensent ou acquise M. Kabila d'avoir venu avec le Rwandais et que tout ce qui aujourd'hui l'Est traverse c'est lui qu'en dites-vous ? bon, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt il y a certaines choses une fois sorties dans leur contexte peuvent perdre leur substance leur valeur d'importance moi je pense que le contexte dans lequel le musée Laurent-Désiré Kabila est entré au pays après plusieurs années de résistance il a perdu sa jeunesse dans la lutte jusqu'à ce qu'il a obtenu des partenaires qui ont accepté de faire route avec lui pour finalement n'est-ce pas renverser les régimes mobousiens c'est pour moi en tout cas une façon de dire que dans ce contexte-là il n'avait que cette possibilité-là pour renverser le pouvoir et nous libérer du régime de Moboutu et après vous avez vu qu'il était lui-même déjà conscient que parmi ceux qui l'ont qui l'accompagnaient alors il y en avait ceux qui étaient mal intentionnés qui ne visaient que les richesses du Congo qui voulaient s'encaparer des biens des Congolais alors que c'est pour ça qu'il est venu lutter pour remettre les Aïwa et les Congolais alors par la suite dans les droits qu'ils jouissent de l'air bien et c'est là rappelez-vous c'est encore un musée qui a refusé de l'aide internationale parce qu'il a dit que le Congo est capable de produire à manger suffisamment à manger lutter contre la faim et nourrir même les autres pays qui l'entourent ce qui n'est pas différent de ce que France France Fano avait dit par rapport à ça c'est-à-dire que la position des déclencheurs du continent africain c'est les Aïw le CDC c'est le Congo la RDC et moi je pense que on peut bien lui faire des reproches c'est comme qui dirait qui veut tuer son chien la crise des rages mais moi je pense que on a fait ce qu'il avait à faire il revenait à ceux qui sont ceux qui l'ont succédé alors de prendre les dispositions pour consolider et préserver ces acquis d'accord voilà Mosek Abiela célébré aujourd'hui par les Comboleins un éronational plusieurs personnes le disent un patriote un nationaliste un panafricaniste un panafricaniste également en suivant toutes ces déclarations mais aujourd'hui il y a le président Tshisekedi qui est là avec ses sorties aussi médiatiques ses déclarations que plusieurs experts aussi qualifient d'être disons nationalistes est-ce que M.Gui on peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi est sur les parts du Mosek Abiela bon les manières diffèrent les manières diffèrent mais je pense que Félix Tshisekedi à son tour quand il arrive il arrive dans un autre contexte où nous venions de faire je crois 18 ans plus ou moins 18 ans avec son prédécesseur je parle ici du président honoraire Joseph Kabila Kaman qui a passé aussi son temps qui a connu les hauts et les bas mais vers la fin de son mandat il faut vous rappeler qu'il a organisé la dernière élection avant son départ avec deux ans de retard c'est-à-dire dans l'églissement regarde aussi les contextes les occidentaux qui venaient de mettre toutes les machines en place pour s'écouer et donc avec ce contexte-là il y avait quelque part une sorte de rupture diplomatique ce que Félix Tshisekedi le président à l'exercice est venu réconner faire en sorte que l'on puisse faire encore de nouveau les rapprochements avec des tierces d'autres pays étrangers et surtout les grandes puissances c'est ce qui est aussi une bonne chose mais je pense qu'être sur les traces de ces grands citoyens ce n'est pas sa position aujourd'hui contre les Rwanda oui c'est de la résistance c'est de la résistance que Mousset a administré a manifesté au point d'en mourir au point d'en mourir il est mort dans son bureau en train de travailler à son bureau de marbre et donc aujourd'hui la résistance que pose Félix Antoine Tshisekedi est une expression de cette philosophie héritée de ces grands qui l'ont précédé et aujourd'hui il n'y a pas de honte à exprimer clairement vous savez que par exemple parmi les profondes aspirations de la population c'est de voir le respect des autres pays envers les Congolais et donc si le président actuel travaille pour exiger que les autres pays du monde en commençant par nos voisins directs puissent respecter les Congolais puisque les IME qui ont droit de vivre comme d'autres citoyens du monde et bien on ne peut que se réconforter de cette position d'accord merci merci en parlant de l'actualité Guy vous êtes un expert vous maîtrisez la question vous intéressez beaucoup plus de la question aussi régionale il y a une question aujourd'hui une actualité qui divise en tout cas la région de Kerala qu'il faut rappeler que depuis jeudi les Burundis a fermé toutes ses frontières terrestres avec les Rwandais c'est l'eau en tout cas le ministre de l'Intérieur qui l'avait annoncé cette cause est liée c'est l'eau disons selon le gouvernement burundais des mauvais voisinages des portes qui héberge c'est l'eau qui t'égard donc tous les ennemis du pays le ministre de Burundi avait en tout cas assuré qu'il reprendra les relations avec le président rwandais lorsqu'il sera réunis à des meilleurs sentiments et il avait même annoncé par la même occasion l'expulsion des ressortisseurs rwandais qui sont si les sont burundais mais si vous maîtrisez la question régionale les ennemis régionaux qui se déroulent dans tous ces pays de la région de Keralaïk quelles conséquences et comment vous trouvez cette question qui va payer les ponts cassés quant à ça et bien il faut rappeler d'abord que les Burundis les Rwandais la République démocratique du Congo quand vous rentrez dans l'histoire récente très très proche d'ailleurs de cette région fut un seul pays Congo-Rwandais et lorsque certains chefs du temps de ces trois pays commencent à se tirer d'ici à se lancer des paroles à se doiter ça risque d'être un mauvais exemple parce que le peuple doit suivre ce sont nos leaders les présidents burundais les présidents rwandais les présidents congolais je ne vais pas dire la République de la République du Congo sont nos leaders pour la région de Grand Lac et c'est comme ça que nous constituons ce qu'on appelle la communauté économique de Grand Lac la CETG et vous savez qu'avec la CETG nous avions suffisamment évolué au point de mettre en place non seulement des rapprochements des ministres des affaires étrangères de ces trois pays les ministres des défenses et même nous sommes allés plus loin jusqu'au niveau des structures des jeunes et des femmes en mettant en place des structures qui rapprochent les jeunes et par rapport à cela nous avons exécuté le projet Jeunes volontaires pour la paix et la réconstruction des trois pays comme Rwanda et il y a des projets d'intérêts qu'on met dans ces trois pays donc ça serait une régression très remarquable si ce sont les chefs d'État qui commencent à se doiter et à prendre des mesures draconnières comme ça parce que parmi les devoirs des chefs d'État et des gouvernements dans cette région que ce soit la CPGN comme la CRGN c'est d'assurer la libre circulation de peuples dans l'espace CPGN comme la CRGN de deux le président Bouroude savez-vous qu'il est le garant de la mise en œuvre aujourd'hui de l'accord 4 d'Addis Abeba et à ce titre il est pour moi il est le mieux indiqué pour dire là où ça ne va pas là où ça va mais doublé de cette charge des chefs d'État et du gouvernement burundais mais ainsi que les garants de la mise en œuvre de l'accord cadre je pense que dix ans après ça serait aussi une régression si on en arrive à cette situation-là parce que cet accord cadre c'est ce qui interdit aux uns et aux autres je parle des pays membres et partis à cet accord qui l'ont signé à ne pas apporter assistance à des groupes rebelles à ne pas accorder asile à des groupes rebelles ou des mouvements terroristes et donc aujourd'hui au lieu de prendre des mesures comme ça il serait mieux qu'ils se retrouvent autour d'une table pour trouver une solution de manière diplomatique parce que comme vous parlez des conséquences et bien les conséquences sont néfastes je le disais toujours lorsque nos chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas communiquer ou qu'ils se déclarent sur le plan politique et même diplomatique certaines restrictions c'est le peuple qui en pâtit le peuple parce qu'est même quand ça ne va pas les chefs d'État ils ne sont pas obligés de se croiser chaque jour ils peuvent se voir même une fois là ou peut-être des fois mais le peuple et les populations eux ils se comptent à chaque jour matin-midi-soir et vous voyez ceux qui quittent Goma pour aller au Burundi ils passent par les lois ceux qui quittent Goma pour Kigali ils ont besoin de faire le trafic et leur vie en dépend alors ne pas favoriser ces mouvements et même les mouvements vice-versa parce que même ceux qui quittent Goma pour Burundi ou quittent Burundi pour Goma pour en passer par le Rwanda et vice-versa c'est leur droit et ils doivent vivre de cette liberté là ne pas le faire ça serait quand même très dommage et l'histoire peut être mal écrite à propos des dirigeants actuels qui se caractériseraient par une sorte de leadership non rosif il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que cette situation se répète mais la question aujourd'hui pourquoi seulement les Rwandais pourquoi seulement Kagame dans la région aujourd'hui les relations ne sont pas en bon fixant les Rwandais et la RDC aujourd'hui c'est les Burundis pourquoi seulement les gouvernements Rwandais c'est nouveau bon je ne sais pas il faut d'abord nous dire que l'attention qu'il y a dans la région a plongé presque tout le monde dans la peur du futur personne ne craint pour son lendemain c'est une situation pour moi tout à fait normale les Rwandais craint pour son avenir avec tout ce qu'il y a comme dynamique et résurgence des groupes armés dans la région le Burundi pareil mais alors on ne sait pas qui va vouloir anticiper les choses c'est les gars par exemple comme le Burundi vient de le faire aujourd'hui le Burundi ferme ses frontières au Havana mais déjà les frontières congolais sont fermées à partir de chaque chaque jour à partir de 15h je crois 14h-15h c'est quand même ça là les indicateurs qui prouvent que la situation sécuritaire l'attention politique et diplomatique n'est pas n'est pas bonne donc il faut faire en sorte que les relations reviennent à beau fixe entre ces trois pays puisque si ce n'est pas le cas nous risquons d'assister au pire et c'est très grave si cela arrive parce que ce sont des populations qui vont en souffrir ce qui se passe déjà sur le territoire congolais aujourd'hui avec la présence des M23 des groupes armés comme si ça ne suffisait pas il faut en ajouter d'autres donc il ne faut pas paralyser au même moment les activités socio-économiques voilà pourquoi il faut que les gens reviennent au beau sens pour promouvoir cette cohabitation entre les peuples de la région pour finir monsieur Guy dans quelques jours le président Tshisekedi sera investi il a été réélu pour encore un deuxième mandat de 5 ans et bon pour le président Tshisekedi et bien pour le président Tshisekedi c'est de lui réitérer les félicitations les sensères félicitations pour sa réélection la deuxième des choses c'est que je ne sais pas moi je ne rappelle pas je sais qu'il est de bonne foi et je sais qu'il connaît les défis puisqu'il a géré parce qu'il y a plusieurs défis à relever il a beaucoup de défis à relever le premier c'est de s'assurer qu'il a récupéré les territoires sous contrôle des mouvements terroristes avec leurs parrains mais également de s'assurer que les élections s'organisent dans ces entités je parle aussi des territoires de Macis et de Routchou pour permettre que la marche de la démocratie au pays ne puisse boiter ne puisse souffrir quelque part et que les Congolais évoluent tous dans cette démocratie au même niveau puisqu'il n'est pas organisé des élections dans les territoires ça veut dire nous empêcher d'obtenir 15 députés dont 7 de Macis et 8 de Routchou et c'est un nombre suffisant pour arriver à mettre en place les institutions constitutionnelles en province je parle ici de l'Assemblée provinciale je parle du gouvernement provincial l'autre défi c'est de s'assurer que le peuple reste justement au centre et d'où beaucoup d'efforts du côté social et qui parle du social par des infrastructures socio-économiques c'est-à-dire les routes des agricoles les routes nationales mais également l'induction d'eau l'électricité la NTIC il faut faire passer la NTIC aujourd'hui l'internet s'impose pour former et informer la population et surtout s'assurer que l'éducation est une ligne de priorité pour que nous ayons l'élite qu'il faut et les Congolais équipés formés informés capables de prendre la destinée des pays à main merci beaucoup monsieur Dikibira pour cet entretien accordé à Congolais merci pour votre disponibilité c'est moi qui vous remercie merci mesdames de nous avoir regardé aussi on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro bye bye